Bonjour à tous, comment ça va ? Moi ça va au top ! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo que certains d'entre vous attendent puisqu'il s'agit de ma vidéo haul des studios Harry Potter. J'y suis allée le 15 juin dernier, je vous ai déjà fait un vlog où je vous montre ma visite et dans lequel justement j'ai réalisé une action que je voulais tellement tellement faire donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et j'ai aussi testé en fait le tout nouveau café Harry Potter, le Chocolate Frog Café. Donc pareil, si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez cliqué cette vidéo, c'est pour savoir qu'est-ce que j'ai acheté. Donc je vous montre ça tout de suite. On commence par la première chose qu'on a dans le studio Harry Potter. Il s'agit des petits tickets d'entrée, donc j'en ai eu deux. Alors donc on a Harry et Drago dans la forêt interdite et le seul connu. Ce n'est pas forcément les visuels que je préfère puisque j'ai un petit peu peur de la forêt interdite à cause de cette chose-là à la gorge. Donc comme ça, justement, je vous montre le sac que j'ai eu. Plus sérieusement, ils sont super sympas et derrière, ça me saute puisque nous avons Buck en face d'un visiteur des studios Harry Potter. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose dans ma tenue ? Donc on va modifier ça tout de suite. C'est parti ! Et oui, il me manquait cette magnifique cape de gris fond d'or. Je suis trop 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 contente de l'avoir. Par contre, je vais être honnête avec vous. En fait, il fait beaucoup trop chaud. On est au mois de juillet. Donc en fait, je vais la retirer. Comme ça, en plus, je vais pouvoir vous la montrer d'un peu plus près. Alors, hop ! Donc j'espère que l'effet que j'ai fait juste avant le montage a marché. Donc de plus près, regardez-moi cette cape. Je ne sais même plus comment la prendre. Donc on a des liserés Bordeaux pour les couleurs de gris fond d'or. On a la capuche qui est énorme et en pointe en fait. Vous voyez, ça vaut trop bien. Et en fait, ici, c'est beaucoup trop cool puisqu'on peut y insérer notre petite baguette. C'est trop bien. C'est trop bien pensé. J'ai trop hâte de la mettre en convention Harry Potter ou en soirée Harry Potter. C'est super chouette. Par contre, il faut m'expliquer comment les sorciers font parce qu'il fait beaucoup trop chaud l'été pour pouvoir porter ça. Et je vous l'ai expliqué dans le vlog, mais c'était pas trop clair. En fait, quand on achète cette cape, on a la possibilité de faire graver notre nom. Ici en fait. Mais seulement ici en fait. Du coup, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça ne faisait pas réel. Ça ne reproduisait pas ce qu'on voit dans les films. Et c'est dommage parce que du coup, on ne peut pas la faire ici. Là, ça aurait été génial d'avoir son nom à l'intérieur. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont les droits pour ne le faire que devant. Donc voilà, petit fun fact. Si jamais quelqu'un souhaite faire graver son nom, c'est possible. Ensuite, pour aller avec la cape, je me suis procuré, regardez, ce petit batch de préfets. Donc on a pour les garçons, head boy et head girl pour les filles. Il y en a d'autres aussi avec écrit préfect dessus. Pour le moment, je me suis pris juste celui-ci parce qu'il coûte quand même 7 livres. C'est assez cher, mais je trouvais que ça faisait très bien. Même pour mettre dans mes vitrines, je trouve que l'objet en lui-même est vraiment magnifique. Ensuite, je me suis pris un autre truc que j'attendais depuis longtemps. Regardez, oups ! C'est la couverture du Quibbler. C'est l'un des plus beaux visuels que Mina Lima avait fait pour moi. Et en plus, on a les lorgnospectres. Donc pour le moment, elles sont attachées. Je pense que je vais finir par les détacher ou même les ronds se détacher dans la vidéo. Et oui, c'est super chouette. Et pareil, j'avais vraiment envie de faire un endroit dans ma collection où on voit tous les visuels les plus emblématiques qui ont été réalisés pour les Harry Potter comme la carte du Maraudeur ou justement cette magnifique couverture du Quibbler. Alors ensuite, je me suis pris un petit stylo. Alors hop, comme ceci. Donc il en existe pour les 4 maisons. J'ai pris celui de Gryffondor. C'est ma maison. Je me suis dit, allez, je prends celui-ci. La vraie, j'ai pour vocation de faire une collection de stylo. J'en ai déjà plusieurs. Vous savez, de la plateforme 9-3-4, de la pièce de théâtre. Je suis bientôt à Orlando. Donc je découvre mon frondin de là-bas. Et voilà, c'est en plus un souvenir qui est vraiment pas cher du tout. Donc pour un livre, on a un petit souvenir. Si jamais vous n'avez pas de budget, mais que vous voulez quand même amener quelque chose. Des studios Harry Potter. Ensuite, vous le savez, c'est même un peu pour ça que j'y suis allée. Il y a eu l'extension Green Gods. Donc de nouveaux produits dérivés. Et ils ont fait ce petit sachet adorable avec le petit tag là, juste ici avec Green Gods. Donc c'est un petit sachet des pièces en chocolat. Donc c'est super chouette. Et en plus, il y en a quand même plusieurs dedans. Donc on peut en plus en garder, si on veut les manger, on peut en garder 2-3 pour la collection. Et ouais, le sachet est vraiment très très sympa. Moi j'adore. Je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ça comme objet dérivé. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Voici à quoi ressemblent les pièces d'un petit peu plus près. Je trouve qu'elles sont super bien réalisées. Et en fait, c'est chouette parce que du coup, ce dessin reste sur la pièce en chocolat. Je vous ai montré ça dans ma vidéo justement, où je teste les produits du Chocolate Frog Café. Où on peut déguster ces pièces également. Objet suivant. Donc vous le savez, quand on est au studio Harry Potter, on ne peut pas s'entêcher de boire une bière au beurre. Et en plus, moi le marketing, il agit tellement bien sur moi. C'est-à-dire que j'ai déjà des tasses comme ça, j'en ai déjà deux. Mais je n'arrive pas à les boire dans des tasses en plastique. A chaque fois, je veux faire comme dans Harry Potter. Et c'est-à-dire, boire dans cette tasse-là. Donc j'en ai une de nouveau. Ensuite, je me suis pris plein de bonbons. Donc on va commencer par la classique. La Chocolate Frog. Donc la Chopeau Grenouille. Donc avec l'immense grenouille au chocolat. Bon, ça je pense que celle-là, tout le monde la connaît. Et donc j'ai eu une carte que j'avais déjà. Il s'agit de Salazar Serpentard. Mais ce n'est pas grave. Et je vais vous dire, je suis presque contente. Donc je vous explique pourquoi. Donc vous le savez, je vais aller dans les parcs Harry Potter là, fin août, début septembre. Et il paraît que lorsqu'on a des doubles de Chopeau Grenouille, on peut se rendre à la Cueil et des magasins au Nédux. Et demander à changer cette carte-là. Donc c'est trop génial. J'ai juste envie de le tester. Du coup, c'est une carte à échanger. Et puis si jamais, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je trouverai une solution. Puisqu'il m'en manque encore quelques-unes. Puisqu'ils n'arrêtent pas d'en sortir. Autre friandise, je me suis prise en fait cette tablette de chocolat Nédux. Que je trouve magnifique, exposée dans une collection. Je ne m'en étais encore jamais procurée. Et vous allez voir, j'en ai pris d'autres. J'ai pris les Oupnopou. Vous savez ce que c'est ? C'est les bonbons des Jumeaux Weasley. Qui servent en fait à la constipation. C'est un peu bizarre. Donc voilà, j'étais très curieuse de ces bonbons. Et également, je trouve que le visuel est très sympa. Je pense que de toute manière, j'en goûterai juste un ou deux. Et que je les laisserai dans la boîte comme ça. Prochain objet qu'on voit depuis des années et des années. Il s'agit de ces Exploding Bonbons. Qu'ont l'air d'avoir un drôle de goût. Puisqu'ils sont justement à l'orange et l'ananas. Donc ça me paraît très particulier. Encore une fois, je voulais la boîte également. Donc ça complète ma collection. Et enfin, on va passer au dernier objet. Qui est une nouvelle fois. Hop ! Des Fizzing With This. Donc là, ce sont des petites abeilles. Corrigez-moi si je me trompe. Oui, c'est ça des abeilles en chocolat. Voilà, vous vous doutez. Si j'ai pris tout ça, c'est pour, dans un premier temps, les tester en vidéo. Donc dans une autre vidéo. Pour pouvoir goûter. Savoir de... Est-ce que c'est bon ou pas ? Les seuls objets que j'ai déjà goûtés, ce sont ces deux-là. Donc la pièce de Gringotts et la chocogrenouille. Et également, c'était des choses que je n'avais pas dans ma collection. Et je trouve qu'en plus d'un objet qu'on peut goûter. Et bien, c'est un très joli objet de collection. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Évidemment, si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour beaucoup de vidéos. Et surtout, les vidéos des parcs Harry Potter. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501